Bon on va passer maintenant à un match que j'attends énormément, j'ai beaucoup d'attente, j'ai beaucoup d'espoir sur ce match, c'est le match entre donc les BESK et Bronson Reed contre les Legados del Fantasma, c'est à dire Santo Escobar, Joaquin Wilde et Raoul Mendoza, d'autre côté on a Nash Carter et Wesley et donc bien sûr Bronson Reed. C'est un winner take all, en clair, les lutteurs vont donc les perdants ou les gagnants récupèrent tout, voilà c'est aussi simple que ça. Alors avant de commencer à parler un petit peu de la rivalité, on va commencer à parler de la stipulation, pourquoi avoir décidé de faire un winner take all, est-ce judicieux ou n'est-ce pas judicieux ? Alors dans les faits, c'est judicieux parce que ça permet d'avoir plus de temps d'antenne pour les autres matchs, notamment par exemple le match de l'échelle entre Cameron et Leigh and Hyde. Il est évident que Cameron et Leigh and Hyde ne vont pas faire, le K-Uncross, K-Aureli qui est sans doute le Main Event aura plus de temps, pareil pour Raquel Gonzalez contre Amber Moon. Donc finalement c'est leur premier dollar. De plus, les 6 lutteurs se cherchent clairement, on voit que les lutteurs se cherchent, les lutteurs essayent de jauger. On voit souvent notamment les MSK venir avec Bronson, donc forcément voilà. Et au final, c'est plutôt une bonne idée parce que les Logano de Fantasma, ils sont 3, l'autre côté on avait Reed et MSK, s'ils sont 3, clairement. Et donc finalement voilà ce qui va être fait. Et finalement ça peut également entraîner, c'est beaucoup de finalement, cette possibilité, cette possibilité de, comment dire, cette possibilité, cette hypothétique possibilité de voir Bronson et MSK en équipe contre Isaiah Sofscott, les Heathrow qui pourraient être les prochains. Alors je sais qu'on mettrait la fille de côté parce que forcément, mais même, la limite, pourquoi pas, Raquel Gonzalez qui s'intégrerait, est bien la team. Alors j'y crois pas trop, parce que Raquel, il faudra qu'elle soit déjà face, mais c'est possible. On peut imaginer peut-être les Heathrow qui seraient le tag team puissance, on était en train de tenter quelque chose, avec un take all, avec littéralement un 8-man tag team match. Avec un match mix en plus, ça peut être une possibilité. De toute manière, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui. Est-ce que ça va être un bon match ? Franchement, je vais pas commencer à tirer à des conclusions parce qu'on ne sait jamais si un match est bon ou pas, mais il est quand même prometteur ce match. Il est quand même prometteur parce que déjà Bronson Reed et MSK, MSK c'est quand même une équipe, moi qui m'a souvent épaté. Moi j'adore les MSK, je trouve que ce qu'ils ont fait contre, alors je crois que c'est Joaquin Wild et Raul Mendoza, la Brisingo était incroyable. Je sais pas s'il passait pas Vengeance ou autre chose, clairement j'ai adoré ce match. Ou c'est pas Stanley Votre parce que j'ai adoré. Voilà. Bronson, c'est bien qu'il ait remporté la ceinture, clairement, il le mérite, il a beaucoup travaillé et honnêtement c'est bien. Ça peut être qu'un bon match, ça peut être qu'un bon match et honnêtement, WWE Raw a tendance à faire en sorte que les tag teams, c'est au bas mot une véritable purge. Du côté, eh bien, de NXT, on a quand même des bons tag teams en général. Et quand t'as 4 aériens, un lutteur un peu poids lourd et un lutteur très technique, on va être très clair. Vous croyez réellement que le match va être mauvais ? Réfléchissez un petit peu, vous allez voir. Non, le match peut pas être mauvais. Bronson va faire un match incroyable, MSK va faire un match... Alors, encore une fois, je peux me tromper. Peut-être que MSK, Legado del Fantasma, Bronson Reed, ça va être le pire match au monde. Mais ça serait hyper déçu. Ça voudrait dire que déjà, un, je porte la poisse, et que deuxièmement, dans un match avec beaucoup d'attente, ça serait de la merde. Après, vous savez quoi, je suis pas devin, et vous non plus. Allez, merci à vous tous d'avoir fait un point pour ce... Ah ! Ah oui, j'ai pas parlé de la victoire, clairement. Ben, on va le dire. Pour moi, le NXT de cette semaine a un petit peu spoilé le résultat. Ça sera Bronson et MSK qui vont gagner. Puisque si tu fais pas gagner, comment tu fais les Hitworld ? Donc voilà, voilà un petit peu mon avis là-dessus. Je crois que, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, voilà. Merci à vous de porter l'émission. Portez-vous bien. J'ai eu de mal d'encore à sortir, c'est intéressant. En tout cas, c'est dur de parler. Je veux dire, il est 21h25, je suis fatigué. En tout cas, gros bisous de tout le monde. Et on se retrouve donc pour les deux derniers matchs. C'est-à-dire le match féminin entre Dakotakei, Raquel Gonzalez et Ember Moon. Et l'autre côté, le match à cinq que vous connaissez déjà. Allez, prenez soin, amusez-vous bien. Et c'est mon animo, parce que je t'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada